– La période de médiation confiée par le ministère des Transports au conseiller régional Philippe Dort au sein du Grand Port Maritime de Bordeaux s'achève après plusieurs semaines de négociations. Philippe Dort est donc avec nous sur ce plateau. Bonsoir à vous. – Bonsoir. – Merci d'être avec nous. Vous êtes donc conseiller régional notamment et vous avez donc été choisi par le ministère des Transports pour cette médiation comme médiateur. Alors est-ce qu'on peut déjà peut-être rappeler le contexte de cette médiation qui a été mise en place en décembre dernier ? Vous aviez été nommé pour trouver des issues finalement à une crise profonde pour le port. – Oui, c'était une crise de la manutention verticale, c'est-à-dire des grues qui déchargent et qui chargent des bateaux. Il y avait une société qui a été obligée de terminer son activité parce qu'il y avait un arrêt judiciaire, enfin ça ne fonctionnait plus, et il fallait créer une autre filiale. Et entre cette société qui fermait et l'autre filiale, il n'y avait plus de dialogue social et donc on n'arrivait plus à trouver les bonnes solutions. Et la ministre des Transports, madame la ministre des Transports, m'a demandé d'assurer cette médiation pour justement que l'on trouve les solutions et que l'on remette en œuvre le dialogue social, ce qui a été fait. – Alors racontez-nous justement comment s'est déroulée cette médiation et quelles conclusions on en tire aujourd'hui ? – Bien, aujourd'hui nous avons donc une structure qui s'appelle BOP, Bordeaux Opération Portuaire, qui est une filiale à 100% du port, qui est opérationnelle. Dans un premier temps, nous avons assuré le sauvetage de trois emplois qui étaient menacés. Bon, ça, ça a été fait. Si ça n'avait pas été fait, nous aurions certainement eu des grèves qui auraient continué et nous aurions perdu d'autres clients, d'autres bateaux ne seraient plus venus escaler à Bordeaux. Mais nous avons aussi demandé, jusqu'au 1er avril, ce qui a été fait, une expertise pour qu'on réorganise la nouvelle filiale de manière beaucoup plus rationnelle. Aujourd'hui, ça a été fait et chacun a joué vraiment le jeu. Je voudrais d'ailleurs remercier Cyril Morand, le représentant de la CGT, et le directeur du port intérimaire, Renaud Piccard, qui ont joué un rôle très important et très responsable et qui sont arrivés à cette entente finale qui s'est terminée, donc là, il y a quelques jours. – Alors aujourd'hui, qu'est-ce qui va se passer, justement ? C'est quoi l'avenir du port ? – Alors, bien sûr, une médiation ne va pas gérer de manière définitive la vie du port. Elle permet de recommencer, de retravailler, de retrouver une vitesse de croisière pour assurer aux clients, c'est-à-dire aux bateaux qui viennent bien être chargés et déchargés. Mais pour qu'on charge et on décharge les bateaux, il faut faire venir de plus en plus de bateaux, d'autres bateaux, et donc trouver d'autres marchés. Le conteneur est tombé un peu en panne, je pense qu'il faut le relancer, et trouver aussi d'autres activités qui n'étaient pas forcément développées avec le port. On parle, par exemple, de navetage de barges avec des conteneurs sur l'estuaire. Je vais vous donner un exemple précis. Vous avez au Verdon une grosse structure qui est une structure qui dispatche du matériel de jardin, de jardinage, pour les grosses enseignes qui vendent ce type de matériel. Voilà cette entreprise qui, tous les jours, elle est livrée par conteneur. Elle voit passer ses conteneurs devant elle au Verdon, sur l'estuaire. Ils sont déchargés à Bassens. On remet les conteneurs sur des camions pour les remonter au Verdon. Il y a quelque chose qui ne va pas là-dessus. On devrait pouvoir trouver des solutions, notamment avec le fluvial et le maritime, pour amener ses conteneurs aussi par voie fluvial maritime. Justement, vous disiez déjà il y a quelques mois, quand vous êtes venu sur ce plateau, que le port était un patrimoine sous-exploité. Vous pensez qu'aujourd'hui, on est en bonne voie pour le revaloriser ? Alors, c'est un patrimoine sous-exploité, mais au sens patrimonial du terme. Le port possède un foncier très important qui n'a jamais été... Parce que c'est une des habitudes depuis des décennies. Il n'a jamais été géré de manière rationnelle. Il n'y a quasiment pas de politique tarifaire de l'allocation du foncier du port. Il faut mettre en place une politique tarifaire. Il n'y a pas d'organisation réelle de la vision du port sur son foncier. Il faut aussi mettre en application cette vision-là. Et le foncier du port, ça rapporte 13 millions d'euros au port tous les ans de location. On peut très facilement, en deux ou trois ans, rajouter 3 millions de plus. Ces 3 millions seront réutilisés pour développer d'autres activités, comme l'activité navale, avec les bassins à flots, où des bateaux, aujourd'hui, viennent se faire réparer, entretenir dans les formes de radoux, dans les cales sèches qui ont été restaurées il y a deux ans, au bassin à flots de Bordeaux. Quand même, Bordeaux est de moins en moins un port, non ? L'activité portuaire, elle est de moins en moins importante ? Alors, elle est de moins en moins importante en ce qui concerne certains transports, notamment les maïs, par exemple. Bordeaux est un grand port de la maïsiculture, sauf que les maïs, les cours s'effondrent, enfin, disons, les qualités aussi de maïs ont baissé. Il y a moins de tonnes de maïs qui passent par le port de Bordeaux. Les hydrocarbures aussi, on est sur une stagnation, et puis on baissera de plus en plus avec la transition énergétique, et tant mieux. Donc, ces grosses masses, ces gros tonnages qui faisaient la vie du port de Bordeaux, n'existent plus comme ça a pu exister dans les années 80-90. Il faut inventer autre chose. Il faut aller chercher de nouveaux contrats, d'autres clients, sur du vrac, sur du bois, il y a énormément de choses à faire pour aller chercher de nouveaux contrats. Pour relancer l'activité. Qu'en est-il, Philippe Dord, de la régionalisation qui avait été évoquée déjà il y a quelques mois ? Écoutez, c'est quelque chose dont on parle. Je pense qu'avant de parler de régionalisation, d'abord, il y a plusieurs types de régionalisation possibles. Moi, je ne suis pas en faveur d'une régionalisation pure et dure demain matin, du lundi au mardi, comme ça. Non. D'abord, il vaut mieux assurer le fait que la région soit vraiment au cœur de la gouvernance du port. C'est-à-dire, ait beaucoup plus de responsabilités dans la gouvernance du port. Bon, je crois qu'on va vers cela. Bon, nous avons aujourd'hui une réorganisation de ce qu'on appelle du directoire du port, de la direction du port. Nous avons un nouveau directeur, M. Jean-Frédéric Lourenc, qui arrive de la Réunion, qui était le directeur du port de la Réunion. C'est un homme qui a l'habitude de développer des ports qui vivaient des problèmes, comme c'était celui de la Réunion à une époque. Et nous avons des équipes qui vont se renouveler et qui vont, je pense, apporter un nouveau dynamisme à ce port qui a beaucoup de potentiel toujours. Justement, un mot peut-être pour conclure. Vous êtes confiant ? On va le sauver, ce port ? Moi, je suis très confiant. Je suis très confiant parce que je sais que nous avons beaucoup d'atouts. Et avec la volonté, vous savez, quand il y a une volonté, quelqu'un disait qu'il y a toujours un chemin. Donc la volonté est liée. Les chemins, on a commencé, le chemin, on a commencé à le trouver avec cette médiation réussie. Maintenant, le port est opérationnel pour charger des changes de ces bateaux. Maintenant, il faut aller chercher du travail, chercher des contrats. Et nous avons une équipe, je crois, de gens nouveaux qui sauront faire ce travail. En tout cas, moi, j'ai une grande confiance en eux, une grande confiance en tous les agents du port, mais aussi en toutes les entreprises portuaires. Il n'y a pas que le port, il y a toutes les entreprises qui travaillent autour du port, qui jouent un rôle fondamental. Et je pense que moi, je suis très confiant, en tout cas. Merci beaucoup, Philippe Dordres, d'être venu nous parler de la fin de cette médiation pour le Grand Port maritime de Bordeaux. Vous restez avec nous sur TV7. On se retrouve dans un instant pour un nouveau journal. Sous-titrage Société Radio-Canada